Salut à tout le monde, bienvenue sur Diversify & Compound, bienvenue sur le Dimanche des Opportunités. Je suis Pascal Diffaut et aujourd'hui je serai votre hôte. Le leader Flavien a malheureusement eu un empêchement, donc il ne sera pas avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons parler des projets. J'aime les appeler projets. Beaucoup de gens ont un peu dénaturé le mot opportunité qui est plus relié à des arnaques de toutes sortes. Donc nous allons discuter des projets, mais avant tout, rapidement la mention légale sur le fait que je ne suis pas un conseiller financier ou un conseiller en investissement. Je ne fais que partager mes expériences personnelles dans divers projets sur lesquels je suis moi-même impliqué, qui parfois se terminent bien, parfois se terminent mal, mais sur lesquels au bout du compte j'apprends et j'emmagasine de l'expérience. Donc, ceci dit, si vous choisissez de suivre mes pas, si vous choisissez aussi d'investir, sachez que vous prenez la décision par vous-même de le faire en tant qu'adulte. Et si vous le faites, sachez qu'en règle générale, vous ne devriez investir qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que tout investissement comporte des risques, risque de perdre tout ou partie du montant investi. Donc, c'est très important d'intégrer cela parce qu'il est important de ne pas investir avec de l'argent dont vous avez immédiatement besoin, du style loyer, pension ou quoi que ce soit, parce que qui que ce soit qui vous garantit que vous allez avoir un revenu fixe pendant un certain temps ou indéfiniment, la probabilité que ce ne soit pas vrai est très, très réelle. Donc, je laisse rentrer quelqu'un. La probabilité que ce ne soit pas vrai est très réelle et j'aimerais vous rappeler qu'il y a énormément d'arnaques qui se développent sur la blockchain du fait que ce soit quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens ne connaissent pas encore et le fait justement que ce soit si nouveau fait qu'on est tous enclin à faire des erreurs. Parfois parce qu'on a un peu de paresse et qu'on ne lit pas ou alors simplement parce qu'on n'a pas la bonne information ou on n'a pas la bonne formation. J'ai récemment commencé une série de vidéos que je veux appeler des capsules pour apporter un peu plus d'éclairage sur la blockchain en général et tous les secteurs, les spécialités, toutes les spécialités qui se sont développées autour de celles-ci. Donc, pourquoi je le fais simplement parce que je pense que la blockchain, la technologie de la blockchain peut justement représenter ou alors représente une très grosse opportunité pour les jeunes du continent africain. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle permet de redistribuer les cartes. À chaque fois, nous avons manqué le train, on est arrivé soit trop tard ou alors jamais arrivé. Donc, l'Internet est parti sans nous. Je ne veux pas porter le blâme sur qui que ce soit. Mais ce que je peux vous dire pour l'Internet, par exemple, c'est que quand l'Internet est arrivé, l'Inde a choisi de doter ses lycées, ses collèges, ses universités d'ordinateur, de doter ses bibliothèques d'énormément de livres sur l'ordinateur, sur le codage, sur l'Internet. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Les meilleurs codeurs au monde sont pour la plupart des Indiens, Pakistanais et autres. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Quand il y a une nouvelle technologie, il faut savoir l'embrasser et surtout l'embrasser à temps. La technologie de la blockchain va remodéler le monde en entier, pas seulement dans le secteur financier, comme beaucoup le pensent. Pourquoi? Parce qu'il va créer tout un nouvel écosystème d'emplois et de services, comme dans n'importe quoi d'autre. Bien entendu, les premiers, en anglais, on dit les first mover. Il y a quelqu'un qui se connaît. Donc, les premiers qui vont sauter là-dessus vont se faire les meilleurs avantages. Généralement, il faut savoir sauter sur les opportunités. La procrastination nous tue. La procrastination, ça veut dire le fait de toujours envoyer à demain ce qu'on peut faire maintenant. Comme je dis, il y a énormément d'arnaques. Il faut apprendre à faire des recherches pour identifier justement la bonne graie de livret. Mais si vous savez le faire, ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Les premiers acteurs définitivement vont obtenir de meilleurs gains. On l'a vu avec les bitcoins. Ceux qui ont adopté le bitcoin quand il valait 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars ne le regrettent pas aujourd'hui. Même ceux qui l'ont adopté quand il coûtait 5000 dollars, le bitcoin ne le regrettent pas aujourd'hui. Il faut toujours prendre la peine de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Actuellement, moins de 3 % ou alors à peine 3 % de la population mondiale, à l'heure où je vous parle, est impliquée dans la blockchain. Et ce n'est que maintenant, ou plutôt depuis quelques années, que nous voyons vraiment les grands acteurs de l'économie mondiale s'y intéressés. Cependant, la blockchain, dans son naissance, en fait, vise à retirer justement la centralisation des mains de quelques-uns pour l'étendre à la majorité à travers les différents membres. Un instant. À travers justement les différents membres ou alors les nœuds de la blockchain en question. Parce que la blockchain, c'est des blocs qui sont reliés entre eux par des nœuds. Et ce sont justement ces nœuds qui ont des fonctions très spécifiques de la blockchain. Donc, l'idée de la blockchain, c'est de retirer, de se débarrasser de la centralisation. Un bon exemple, ce sont les bancs, pour la redistribuer aux différents nœuds qui forment justement son réseau. De cette façon, ce qui se passe justement, c'est qu'elle redistribue ainsi la… comment je vais dire ça? Elle redistribue de cette façon la façon de prendre la décision, la procédure de prise de décision. Voilà. Désolé, je pense en anglais chaque fois. Elle redistribue ainsi la procédure de prise de décision pour la rendre décentralisée afin que ce ne soit plus une petite quantité qui décide pour tout le monde. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui grâce à l'Internet avec la blockchain, c'est que l'information est disponible, les formations sont disponibles. Vous n'avez même plus besoin d'aller dans une salle de classe formelle pour vous faire former. Vous avez, si vous ne pouvez pas payer, Internet est plein de très bons documents, de très bonnes informations et de très bons livres qui puissent vous permettre de vous former et de devenir quelque chose, d'apprendre ce nouveau skill qui va vous permettre justement de vous trouver un bon boulot où que vous soyez à condition que vous ayez une bonne connexion Internet. Donc, dans cet épisode, dans cette capsule, nous allons découvrir ensemble les opportunités d'emploi qui peuvent être attendues, par exemple, avec le développement de la blockchain dans le monde. Ce que vous devez savoir, ce que nous devons savoir, c'est qu'entre 2015 et 2019, le nombre d'emplois créé du fait de la blockchain a été multiplié par 1457 %, le nombre d'emplois entre 2015 et 2019. Je vous laisse donc imaginer maintenant ce que ce ratio serait depuis 2019 avec l'explosion de spécialités qui sont apparues dans la blockchain depuis lors. Nous parlons ici de crypto-monnaies, de la tokenisation, de la DeFi, les smart contracts, les NFT, la finance du jeu dans la GameFi ou du Metaverse ou simplement du Web 3.0. Donc, toutes ces applications ouvrent un vaste domaine de nouveaux emplois potentiels qui pourraient être et qui vont d'ailleurs être en forte demande. Ces emplois sont liés non seulement à la technique et à la conception, mais créeront aussi des emplois dérivés qui vont employer énormément de personnes. Et je ne pense pas, c'est là pour rester, ça va employer de nombreuses personnes sur plusieurs, plusieurs années encore. Je n'ai pas besoin ici de nous rappeler que les pays du tiers monde, parce que ce n'est pas qu'en Afrique, l'Amérique du Sud vit le même calvaire, l'Asie aussi. Donc, je n'ai pas besoin de nous rappeler que le chômage gangrène énormément de pays du tiers monde. Donc, du coup, c'est une manne, la blockchain dans ce cas devient une manne qui tombe du ciel et qui peut justement permettre à cette couche défavorisée-là de repartir sur de nouvelles bases avec les cartes que la blockchain justement permet de redistribuer. Je vais rapidement vous montrer quelques pages web qui vous donnent une idée claire du nombre justement de jobs qui sont actuellement disponibles pour peu que vous ayez les qualifications nécessaires dans ce secteur. Je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer cela. Voilà. Cher, je pense que vous voyez mon écran. Voilà. Donc, si vous allez par exemple sur un site comme cryptojoblist.com, vous allez voir actuellement, ils ont 5092 jobs. Voilà le nombre d'applicants, le nombre de compagnies et ça explose tous les jours. Tous les jours. Et c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que dans le domaine de la programmation de smart contrats ou bien de blockchain. Non. C'est dans tous les domaines. Manageurs de projets, lead software developer. Donc, ça, c'est pour les programmeurs. Ceux qui sont capables d'écrire des smart contrats dans le domaine, dans la langue de solidité, qui est la langue en fait de Ethereum. Donc, vous avez digital marketing manager. Ça, c'est quelqu'un qui va faire du marketing digital. Vous avez une pléthore. Vous avez une pléthore de nouveaux jobs. Et l'avantage, la beauté de tout ceci, c'est que c'est des choses que chacun peut apprendre à partir d'où il ou elle se trouve. Là, c'est des métiers bien spécialisés. Et là, vous voyez, ça continue de défiler. Ça continue de défiler. Ça continue de défiler. Il y en a énormément. Et comme je le disais tantôt, cela ne va plus demander forcément que vous ayez fait, je ne sais pas, bac plus 10 ou 20. Non. Si vous êtes capables, et j'en connais énormément, qui sont carrément autodidactes dans le domaine de la programmation, si vous êtes capables, vous seriez capables de vous apprendre par vous-même à programmer ces choses parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des entry-level jobs. Ça veut dire des jobs où on vous prend pendant que vous apprenez encore le langage de programmation pour vous montrer, pour vous perfectionner. Et là, c'est des salaires vraiment intéressants. Je passe à un autre site qui lui s'appelle crypto.jobs. Et vous allez voir une fois de plus, énormément de jobs, énormément de jobs, énormément de jobs. Et comme je dis, c'est généralement des jobs pour lesquels vous n'avez pas besoin de voyager. Vous les faites à partir d'où vous vous trouvez. Vous voyez, on a actuellement 16 pages de jobs. On a actuellement 16 pages de jobs. Donc, ceci, c'est pour vous dire que ce n'est qu'un début. Il y a énormément de jobs encore qui arrivent et c'est des jobs très bien payés et très recherchés pour peu que vous ayez les notions de base nécessaires. Pour peu que vous ayez les notions de base nécessaires, vous aurez la possibilité, peut-être pas vous, mais les jeunes justement sur le continent parce que ces capsules s'adressent vraiment aux jeunes sur le continent africain qui voudraient justement rentrer, embrasser ce que la blockchain a de meilleur à nous offrir. Donc, la liste, comme je le disais, pourrait tout simplement être très longue, mais on peut la résumer tout au moins pour ce qui concerne la blockchain elle-même. Parce que la blockchain, en fait, c'est un terme vague aujourd'hui. Quand elle est née, c'était assez pointu, mais aujourd'hui, avec tout ce qui est né autour de la blockchain, c'est devenu un concept un peu vague. Donc, cependant, on va voir des jobs du style développeur de projet blockchain, chef de projet blockchain, web designer de projet blockchain, par exemple, pour la partie interface utilisateur, consultant juridique, consultant financier ou comptable dans le domaine de la blockchain, etc. Or, ça, c'est encore très vague. Parce qu'entre-temps, nous sommes tous conscients que depuis 2009 où Nakamoto a développé ou alors présenté son livre blanc avec le bitcoin et la blockchain, la tokenisation s'est développée, la DeFi s'est développée, les applications décentralisées, les dApps se sont développées, les contrats intelligents, smart contracts, les DAO, organisations autonomes décentralisées, les NFT, la finance du jeu, la GameFi, le métavers et le 3.0. Donc, imaginez que toutes ces spécialités du domaine de la blockchain aussi vont avoir besoin des personnes qui vont devoir les développer. Imaginez maintenant que l'adoption de masse s'en suive un peu comme Hypertech Group à travers Blockchain Global essaye de faire justement adopter. Imaginez que cela s'en suive. La quantité de boulot qu'il y aura de disponible pour ceux qui auront su saisir l'opportunité sera simplement phénoménal et ceux qui auront justement l'idée de créer des petites start-up pour justement faire ce genre de truc, eux, ils vont gagner, ce sera le jackpot. Donc, aujourd'hui, on a cet avantage sur le continent africain que l'adoption de masse de l'Internet à haut débit prend de plus en plus d'ampleur parce qu'avant, c'était aussi ça le problème, on n'avait pas Internet, donc du coup, on n'était pas informé de ce qui se passait. Aujourd'hui, avec Internet qui est disponible de plus en plus partout sur le continent, nos jeunes en Afrique ont tout autant que les jeunes en Amérique ou en Asie la possibilité justement d'obtenir leur part du gâteau, aussi simple que ça. Donc, maintenant, cela dépendra de l'exposition que nous leur donnons parce que certains ne sont pas au courant, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 3% de la population mondiale qui est au courant de ce qui se passe avec la blockchain et tous ces démendrements. Donc, il est important de ce fait que nous ne soyons pas ceux qui présentent simplement la mauvaise facette de cette technologie. Pourquoi je le dis ? Simplement parce que, et je l'ai mentionné au début, il y a énormément d'arnaques qui se bâtissent sur la blockchain, la technologie de la blockchain justement pour, en anglais on dit, pour profiter justement de la méconnaissance du domaine de plusieurs. Et du coup, ces personnes-là se font avoir malheureusement. Et ce qui reste dans le subconscient des gens, c'est que c'est négatif, c'est quelque chose de mauvais, il ne faut pas y aller, il faut gérer avec la banque, on est content avec la banque et tout. Mais ce n'est pas vrai parce que, comme je vous l'ai dit, entre 2015 et 2019, 1457% de plus de jobs ont été créés dans le domaine de la blockchain. Ça, c'était en 2019. Ajoutez trois ans pour être à 2022 et vous pouvez imaginer ce que ça vaut aujourd'hui. beaucoup, malheureusement, comme je le dis, continuent de tomber dans le piège de cet enrichissement facile que parfois nous promettent les arnaqueurs. Et puis, au bout du compte, on se retrouve déplumé. L'erreur serait justement de tout laisser tomber parce que là, on aurait été déplumé de notre argent, mais aussi de nos rêves, mais aussi de nos rêves. Ne les laissons pas voler nos rêves. On a la possibilité de rebondir et de se dire, OK, maintenant, on sait, on a appris et on sait comment rebondir. On sait ce qu'il ne faudra plus faire dans le futur parce qu'il y a énormément de façons de tirer parti de cette belle technologie. Bien que l'aspect trading des crypto-monnaies et des tokens semble attirer plus de monde, il y a énormément d'autres choses qui pourront être faites avec la technologie de la blockchain. Je sais que beaucoup, par exemple, se laissent subjuguer et on en voit tous les jours à travers les histoires des personnes qui sont passées de zéro à millionnaires en dollars simplement parce qu'ils ont acheté une certaine quantité d'une certaine crypto-monnaie qui a explosé. Mais quelle est la probabilité que cela arrive à une grande masse ? Donc, il y a énormément d'autres façons de faire de l'argent sur la blockchain qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense. Aujourd'hui, la DeFi nous propose plusieurs types de produits qui pourraient nous faire gagner passivement, comme le yield farming, comme le staking ou alors la participation à des pôles de liquidité. Mais si vous ne savez pas déjà comment vous devez choisir le bon projet, le risque existe, même si vous ne vous faites pas arnaquer, de vous mettre ou alors de rentrer sur un projet qui va mourir de sa bonne mort et qui aura le même résultat qu'une arnaque. Donc, c'est très important de le comprendre. Il ne fait donc aucun doute que l'avenir est prometteur pour la blockchain et toutes les spécialités qui en dérivent. Cependant, si vous voulez, vous et ceux à qui vous parlerez de la blockchain, décrocher un emploi, un bon emploi, vous devez commencer par investir sur vous-même, à savoir vous forner, prendre le temps de lire et d'avoir la bonne information. parce que sans cela, vous êtes simplement, j'allais dire une bombe à retardement, mais le risque de vous faire avoir sera toujours existant. Ça passe par, comme j'ai dit, les formations, les certifications que vous pouvez prendre et puis après, le reste, soyez patient, cela va arriver parce que lorsque vous aurez les bonnes connaissances, vous pourrez travailler de n'importe où vous voulez tant que vous avez une bonne connexion. Un bon exemple que je peux vous donner qui est déjà très facile et disponible à l'heure où je vous parle, même si cela parfois implique un certain investissement initial, c'est la possibilité justement d'employer nos jeunes sur le continent dans le domaine de la finance du jeu. C'est quoi la finance du jeu? C'est ce qui s'appelle la game file. Dans quel sens? Dans le sens de ce qu'on appelle du play to earn. Je vous donne un exemple. Le play to earn, c'est simplement lorsque vous participez à des jeux en ligne, mais pendant lesquels vous gagnez des tokens du jeu en question. Et lorsque vous gagnez des tokens du jeu en question, vous pouvez les échanger dans le monde réel sur les plateformes d'échange cryptographique telles que OKEx, telles que Binance, telles que Huobi. C'est ça en substance la game file qui plus tard pourra intégrer aussi la métaverse. Donc, si vous avez, parce que le souci que l'Occident a actuellement avec la game file, le souci que l'Occident a actuellement avec la game file, c'est que ils ont pour la plupart, et là, je vous rappelle qu'on reste dans 3%, 3% de la population mondiale en général qui est exposée à la blockchain ou aux crypto-monnaies. Imaginez donc que dans ces 3%, le peu de personnes qui ont entendu parler de la game file et qui s'y intéressent ont peut-être déjà un job ou alors n'ont pas assez de temps pour jouer et rapporter du revenu. Un revenu surtout qui devra être supérieur au coût de la vie en Occident, dans le pays où il se trouve. Maintenant, transposer ce même scénario sur le continent africain ou dans les pays du tiers-monde où le coût de la vie est plus bas et où le taux de chômage est plus élevé. Ça veut dire que les jeunes qui, par le passé, ne faisaient rien du tout, ont maintenant la possibilité d'être mis dans un contexte où on leur dit, écoutez, voilà, vous pouvez jouer et faire du revenu, que ce soit mensuel, hebdomadaire ou quoi que ce soit, mais au moins, ils jouent, ça leur rapporte, ça rapporte quelque chose et cela leur fait du revenu. Ça peut être leur propre revenu s'ils ont investi par eux-mêmes ou ça peut être un revenu qui a été généré par des personnes qui, justement, n'ont pas le temps de jouer eux-mêmes. Et du coup, voilà comment, à travers un emploi dérivé de la blockchain, on arrive justement à créer de l'emploi pour la jeunesse, la jeunesse au chômage. Donc, ça, ce n'est qu'un seul exemple, mais il peut en avoir de nombreux exemples. On prédit à la GameFi de prendre une part de marché extrêmement importante dans les futurs développements à venir. Et justement, c'est quelque chose qui nous interpelle, c'est quelque chose à laquelle nos jeunes sur le continent africain devraient sérieusement se tourner et commencer à en apprendre. et avec la GameFi et le Play2Earn, vous n'avez pas besoin de connaître la blockchain. Un peu, vous devez connaître peut-être comment gérer votre portefeuille, comment le sécuriser, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des techniciens ou programmeurs de blockchain, non. Vous avez juste besoin d'être bon dans le jeu et comme dans tout jeu, plus vous jouez, plus vous devenez meilleur. Et au final, vous gagnez. Si vous êtes l'investisseur dans le jeu et dans votre compte, c'est vous qui gagnez tout ce que vous gagnez. Si vous n'êtes pas l'investisseur, si c'est quelqu'un qui a investi pour que vous jouez, alors vous avez un salaire et qui sait, peut-être plus tard, vous pouvez financer votre compte par vous-même et vous faire un revenu. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans le domaine de la série des capsules que je voudrais faire sur l'opportunité que représente la blockchain pour le continent africain. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, donnez-moi des pouces. Ça permet à YouTube de pouvoir justement relever l'attention sur les vidéos en question afin qu'un maximum de personnes puissent les regarder. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire en dessous de la vidéo. Pour juste vous donner une petite information, aux Philippines, par exemple, en jouant simplement à un jeu, justement, qui participe au Play to Earn, 20% de la population des Philippines, de la population active, gagne à travers le jeu plus que ce que leur travail de tous les jours leur apporte chaque mois. Donc, vous vous imaginez ce que cela signifie pour un pays comme les Philippines. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour un pays comme le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, et ainsi de suite. Donc, il est important que de plus en plus de jeunes soient exposés à cette technologie et pas uniquement aux promesses d'être riches en 24 heures. Donc, partagez cette vidéo au maximum de personnes. Merci. Voilà. Est-ce que nous avons des questions par rapport à ce que je viens de dire? Salut. Est-ce que… Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, leader Emmanuel. Salut. Salut à tous. Salut à toi, leader Pascal. Je voulais juste insister sur ce sujet que tu viens de dire, mais je crois que toi et moi, on n'en avait jamais malheureusement discuté en ce qui concerne éventuellement les pay-to-earn, mais il y a des membres de la Germ Academy qui sont déjà dans les pay-to-earn que j'avais déjà présentés. Je donne juste un exemple pour que les gens comprennent. Effectivement, les pay-to-earn, c'est quelque chose où les gens peuvent déjà entrer pour comprendre comment la blockchain fonctionne, comment tout cet écosystème fonctionne, et pour vous donner juste un exemple de ce que le leader Pascal vient de vous dire, je crois qu'il y a des gens qui sont connectés aujourd'hui avec qui on avait déjà parlé d'un pay-to-earn qui s'appelle crypto.crypto, je ne sais même plus, je ne m'en rappelle plus, c'était Bitcoin, je crois, c'était Bitcoin, où il fallait créer des jeux, faire certaines tâches et avoir cette crypto-monnaie. La crypto-monnaie s'appelait Bitcoin, d'accord ? Donc, personnellement, ce que j'ai fait, c'est quoi ? Je vais vous dire ce que moi, j'ai fait personnellement, j'ai activé 10 comptes, 10 comptes de jeux que j'ai pu, merci Céidou, effectivement, c'est Banque Crypto, Banque Crypto, effectivement, c'est ce jeu, ce play-to-earn, j'en avais parlé, je crois, il y a un ou deux mois, effectivement, et moi, ce que j'ai fait de ce jeu, j'ai ouvert des comptes que j'ai donné aux membres, j'ai deux équipes, une équipe qui est au Congo, Brazzaville, et une autre équipe qui est au Congo, Kinshasa, donc, je leur ai donné accès à mon Metamask, puisqu'il faut passer par Metamask et ce jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait que vous compreniez que ces jeux passent par la Binance Smart Chain pour comprendre qu'on puisse, comment dirais-je, tirer des profits sur les frais de transaction, mais chaque fin du mois, chaque fin du mois, j'ai deux équipes qui font une rotation sur Congo, Brazzaville et Congo, Kinshasa et je leur donne l'équivalence d'à peu près, en France CFA, ça fait à peu près 200 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais en même temps, nous qui sommes en Europe, c'est rien, mais néanmoins, ce sont des gens qui jouent, ils jouent et à chaque fois qu'ils jouent, ils prennent cette crypto-monnaie et à un moment donné, on peut aller vendre cette crypto-monnaie sur PancakeSwap ou sur TrustWallet, bon, cette crypto-monnaie malheureusement achetée comme toute autre crypto-monnaie, c'est un risque qu'il faut que vous compreniez dans Play2Earn, ils vont vous donner des crypto-monnaies, mais dans une phase de bullrun, c'est parfait, mais dans une phase de bill market, là, c'est pas bon parce que la crypto-monnaie baisse comme la phase que nous sommes en train de comprendre, d'entrevoir, mais c'est juste pour vous dire que depuis Paris, depuis Paris, j'ai quatre personnes dans deux pays différents qui jouent en alternance et chaque mois, lorsque je leur donnais une feuille de route, c'est-à-dire que je leur dis OK, chaque semaine, faites tout et procurez-moi tant de crypto-monnaie. Là, dans le sens qu'ils nous parlent, c'est du Bitcoin. Donc, chaque semaine, je leur dis OK, chaque semaine, procurez-moi, par exemple, 10 Bitcoin par compte. Je répète une fois de plus, j'en ai 10, j'en ai 10 comptes. Mais vu que je ne peux pas gérer ces comptes parce que je fais mon trading, parce que j'ai autre chose, je les ai confiés à une équipe en Afrique, à une équipe en Afrique. Donc, essayez juste d'imaginer le potentiel de ces choses. Et moi, malheureusement, c'est vrai qu'avec l'État Pascal, je n'en ai pas discuté, mais j'en ai discuté avec des gens qui sont exactement là, en particulier, Céidou, qui m'a parlé de Bitcoin, mais il y a pas mal de jeux, surtout quand vous voyez l'écosystème de Gala. Quand vous voyez l'écosystème de Gala, c'est un potentiel mais énorme, mais énorme, un point où ceux qui ont des capitaux peuvent créer des structures et que ces jeunes, vous les utilisez comme des employés où il y a une équipe qui tourne le matin parce que vu que ce sont des trucs de blockchain, ça tourne 24 heures sur 24. Il n'y a pas encore un système automatique. Donc, il y a une équipe qui travaille le matin et une autre équipe qui travaille le soir pour aller faire certaines tâches pour qu'on puisse récupérer ces crypto-monnaies. Donc, effectivement, le play to earn, c'est quelque chose aujourd'hui, aujourd'hui, qui peut être très intéressant, qui peut être très intéressant et ça tend bien que Leader Parsec tu puisses déjà en discuter et c'est pas mal. Donc, il y a pas mal de projets. Donc, j'ai déjà lancé un premier projet sur Bitcoin. je suis en train de lancer un deuxième projet sur Gala mais ça demande toujours des capitaux parce que vous savez, par exemple, pour ouvrir un compte sur Bitcoin, il faut au moins minimum avoir 400 dollars. 400 dollars en Afrique, c'est pas donné à tout le monde mais soyez-en sûrs que c'est rentabilisé en un mois. C'est-à-dire lorsque vous investissez et que vous tournez correctement, en un mois, vous récupérez votre capital. Et encore, si cette crypto-monnaie est haute, alors là, c'est le jackpot. C'est le jackpot. mais en termes de ROI, c'est-à-dire sur retour sur investissement, en un mois, le capital est tout de suite récupéré. Il faut savoir comment chaque projet fonctionne. Ce sont des NFT que nous utilisons. Il faut savoir quelles sont vos missions. Que vous compreniez, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte pour juger, de savoir est-ce que ce play-to-earn, par exemple, le Axie, le Axie Infinity, c'est un play-to-earn. Mais il y a encore quelques mois, il y a trois ou quatre mois, le Axie Infinity était trop cher. Mais maintenant, c'est un projet où tout le monde peut aller. Mais il y a encore des projets qui sont encore très bas, qui ne coûtent rien, mais qui sont assez intéressants, où il suffit juste de jouer, de créer une équipe et ça permet aux gens de comprendre comment la blockchain fonctionne, parce qu'il vous faut un portefeuille. Moi, quand j'ai commencé à employer ces jeunes qui étaient en Afrique, ils ne savaient pas ce que c'était que MetaMask. Mais aujourd'hui, ils savent, ce que c'est que MetaMask. Ils savent ce que c'est qu'une blockchain. Ils savent ce que c'est qu'un nœud. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et derrière, je leur donne à peu près 200, 250 à 300 euros chaque fin du mois, mais ce qu'ils génèrent en contrepartie, c'est beaucoup. Et là, je ne parle que de 10 comptes. Donc imaginez 20 comptes, 30 comptes que vous les éparpillez dans toute l'Afrique. Le potentiel est tout simplement gigantesque. Voilà ce que je pouvais rajouter sur ce que tu viens de présenter, Leader Pascal. Et ça serait vraiment intéressant qu'on puisse vraiment se saisir sur cette question parce qu'en même temps, il y a pas mal de choses à faire en ce qui concerne la blockchain et tout cet écosystème. Merci. Merci, merci Leader Emmanuel. Là, j'en profite pour te poser une question rapidement comme ça pour ceux qui pourraient justement avoir besoin d'informations. Qu'est-ce que ça prend ou alors combien est-ce que ça coûte pour entrer sur un jeu comme ce que tu as justement mis en place avec les deux comptes ? Par exemple, le jeu de bombescrypto.com aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. ça ne coûte pas grand-chose parce que si je ne me trompe pas, c'est peut-être probablement corriger, le token vaut 6 centimes ou 8 centimes si je ne me trompe pas. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas encore regardé parce que j'ai délégué, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, si vous rentrez par exemple sur le jeu dont je parle, la bombescrypto qui coûte 6 centimes, il y a encore trois ou quatre mois, il était à 5 dollars. 5 dollars un bacon. Donc, chaque jeu a ses caractéristiques. Chaque jeu a sa manière de fonctionner. Par exemple, le bitcoin, il fallait utiliser comment dirais-je des... Ah, ok, 47 centimes, voilà. 45 centimes, dit Céidou aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est moins cher. Donc, ça veut dire que 47 centimes dans ce jeu, il faudrait comprendre, il faudrait que vous arrivez à comprendre la mission de chaque jeu. par exemple, le jeu dont je parle, ça consiste à sécuriser un nœud, mais à travers ce qu'on appelle un minage. Par exemple, si vous comprenez que le bitcoin aujourd'hui, par exemple, pour générer du bitcoin, il faudrait que vous fassiez du minage. C'est-à-dire, il faudrait que vous ayez des ordinateurs qui vont être connectés dans le réseau et après, celui qui va gagner en termes de pourcent de calcul, il va être récompensé. Mais par exemple, Bitcoin, pour sécuriser son réseau, ils ont choisi ce qu'on appelle du farming. mais du farming, pas comme le farming que nous, on faisait par exemple sur Trust Wallet qui consiste à immobiliser une certaine crypto-monnaie pour générer d'autres gains. Mais là, par contre, vous créez un jeu où vous devez avoir des bonhommes en NFT qui vont faire une certaine tâche et à partir de certaines tâches, ils vont avoir des becons en contrepartie. Donc, une fois de plus, ça dépend de chaque jeu. Ça dépend de... Utilisez le white paper. Chaque jeu est différent. Chaque jeu est différent. Par exemple, sur le bacon, comme je le dis une fois de plus, il fallait avoir 15 bonhommes maximum. Et chaque bonhommes coûte 10 becons. Donc, un bonhommes coûte 10 becons. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, un bonhommes vaut à peu près... Donc, calculer 10 becons par 47 centimes, c'est très abordable que 10 becons par rapport à 1 ou 2 ou 3 dollars il y a quelques mois. Donc, il y a tout ça qu'il faut que vous arrivez à comprendre. C'est bien beau. Play to earn, on vous accorde, c'est magnifique. Mais comprenez comment ça fonctionne et à quel moment vous allez rentrer dans les jeux. Active Infinity, il valait encore 100 ou 200 dollars jusqu'à ce qu'il s'est... jusqu'à ce qu'il s'est écroulé. La seule chose que vous devez garder en tête, c'est que vous êtes dans un marché où vous avez une quantité de crypto-monnaie qui peut avoir une valeur différente aujourd'hui ou demain. C'est la seule chose que vous devez garder. Maintenant, c'est à vous d'identifier, de faire vos recherches, de comprendre est-ce que maintenant je rentre maintenant parce que le prix est abordable ou je fractionne mon capital pour que je rentre en DCA, c'est-à-dire que je rentre petit à petit en espérant que ça chute et que je rentre en masse, pourquoi pas ? Parce que comprenez que les crypto-monnaies elles sont là mais la valeur fluctue et c'est ça qui est le plus dangereux dans cette histoire. Donc ceux qui vont rentrer par exemple sur le Bitcoin aujourd'hui à 47 centimes, ils vont plus gagner de l'argent que ceux qui sont rentrés à 1 ou 2 ou 3 dollars il y a quelques mois parce qu'ils vont générer plus de Bitcoin et lorsque le Bitcoin va repartir à la hausse, je trouve qu'il va faire dans quelques mois comme toutes les autres crypto-monnaies et pendant ce temps vous allez générer les Bitcoins que vous allez mettre sur le côté et lorsqu'il va exploser vous allez les vendre gratuitement. Maintenant après il faudrait que vous trouviez C'est ça le problème c'est effectivement ça c'est du Chinois je comprends très bien et c'est malheureusement malheureusement c'est je comprends bien que c'est du Chinois si c'était facile je vous assure si c'était facile tout le monde allait être riche c'est parce que c'est difficile compliqué qu'il y a une minorité de gens qui réussissent c'est comme je dis souvent aux gens qui sont à la GEM académie les gens me disent ah oui mais Manuel ce que tu dis c'est compliqué moi je dis oui mais c'est normal parce qu'il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus peu d'élus voilà pourquoi il y a une les gens qui sont riches ils sont peu et les gens qui sont pauvres ils sont nombreux pourquoi ? parce que pour eux c'est une montagne qui s'apprend vers eux maintenant nous on est là pour essayer de voir d'accompagner de faciliter mais je comprends encore une fois de plus que c'est pas évident j'en suis sûr et c'est déjà là que vous dites que c'est déjà c'est pas facile là pourtant leader Pascal vous a fait un tableau qui était correct mais lorsque vous allez rentrer il y a des éléments que vous n'allez pas prendre en compte et si vous ne prenez pas ces éléments en compte vous allez vous dire mais qu'est-ce que leader Pascal m'a dit malheureusement c'est de l'art non vous avez dit quelque chose qui était bien mais vous n'avez pas pu juger votre capacité de comprendre votre capacité d'apprendre et votre capacité d'emmagasiner les informations je répète une fois de plus ce n'est pas facile si c'était facile tout le monde allait être riche merci leader Pascal merci merci leader Emmanuel merci bien donc à Mathilde à Mathilde je crois à Blandine je pense que tout peut s'apprendre j'aime plutôt à dire que ce n'est pas difficile c'est nouveau ce n'est pas difficile c'est nouveau des gens apprennent le chinois donc si ce n'est que du chinois pour vous ça veut dire je suis moins inquiet inquiet qu'autre chose ça veut dire que vous pouvez l'apprendre si vous m'aviez dit que c'est un peu comme si on vous demandait d'apprendre à voler en battant des mains là j'aurais été beaucoup plus inquiet mais si ce n'est que du chinois le chinois ça s'apprend donc c'est nouveau c'est nouveau et puis ça va impliquer énormément de lecture pour celui qui veut arriver jusqu'au bout voilà donc pour faire simple en fait comme on a dit c'est un jeu vous achetez parfois des personnages et puis comme l'a dit le leader Emmanuel il faut lire le livre blanc le white paper pour comprendre comment ça fonctionne c'est quoi les conditions il faut acheter peut-être des personnages c'est le cas dans Axie Infinity il faut acheter des personnages qu'on utilise maintenant pour aller batailler contre d'autres personnages dans le jeu et au fur et à mesure qu'on gagne qu'on avance qu'on évolue on récolte on récolte des choses qu'on peut vendre dans la vraie vie on récolte des tokens du jeu le token de Axie Infinity je pense que c'est AXS ou ASX un truc comme ça vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans l'algorithme ou le code en arrière-plan vraiment le play to earn c'est vraiment jouer et gagner des tokens qui sont échangeables sur des plateformes cryptographiques ou des échanges comme PancakeSwap justement donc voilà regardez la vidéo une fois de plus posez des questions si vous en avez et dans les différents groupes on va répondre et voilà quoi ok démonstration à l'appui prenez prenez un pas à la fois on ne brûle pas d'étapes on aura l'occasion d'en reparler déjà 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 pour commencer pour commencer il y a une leçon que j'aime rappeler à tout le monde quand on est entrepreneur on est d'abord autodidacte je viens de vous mettre une graine à l'oreille allez faire des recherches revenez avec des questions ne revenez pas avec des problèmes allez faire des recherches allez sur Google allez sur YouTube tapez play to earn comment jouer du play to earn et ainsi de suite faites vos propres recherches n'attendez pas toujours tout en tant qu'investisseur on fait le choix d'être entrepreneur d'être autodidacte donc preu ou alors je ne sais pas comment vous avez écrit ça à l'appui ça ne va pas trop vous aider il faut que vous soyez personnellement impliqué avec la volonté d'aller jusqu'au bout à ce moment oui vous avez une chance de succès merci